On a pour mission de créer une cellule d'action à Paris. Cette cellule pourra se réclamer d'Al-Qaïda. Made in France. Un thriller dont l'action se déroule au cœur d'un groupe de jeunes français qui décident de créer une cellule djihadiste pour commettre des attentats dans la capitale. Tabou avant le 13 septembre, le sujet est devenu brûlant. Ce soir, le cinéma de Tournue projette le film, comme prévu depuis octobre. Ça reste du cinéma, un film de cinéma. Le film a été récupéré pour ce qu'il n'est pas. Tout le monde veut donner son opinion sur le film, alors que ces gens-là ne l'ont pas forcément vu. Et le diffuser ce soir à Tournue, c'est l'occasion de dire venez le voir et passez un moment de cinéma. Une tension qui monte tout au long du film, un suspense insoutenable. Made in France est avant tout un thriller haletant. Avec les événements du 13 novembre, il a pris une autre dimension. Je pense que c'est aussi une réflexion sur la société dans laquelle on est. C'est aussi un instrument de déralicalisation. C'est un moyen de réflexion au travers d'une oeuvre de fiction. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Donc voilà, il faut le voir, il faut venir le voir. Après la projection, Dimitri Storoj et Ahmed Dramé, acteurs dans le film, sont venus échanger avec la salle. Pour eux, un dialogue nécessaire compte tenu du contexte. Souvent, les gens ont envie de dire ce qu'ils ont ressenti. En fait, il y a une espèce de chose un petit peu cathartique qui se passe autour du film et autour des discussions autour de ce film que moi, je trouve nécessaire et importante. Et c'est pour ça qu'on est là, pour l'accompagner dans toutes ces projections. Pour se faire une opinion par soi-même sur ce film, la meilleure solution, c'est de le voir. La palette propose trois autres séances, c'est jeudi, dimanche et lundi.